Et je cède la parole à notre collègue Jean-Baptiste Blanc pour le groupe Les Républicains pour deux minutes maximum. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre et mes chers collègues. Je voudrais ouvrir cette séance au hasard par une question sur le zéro artificialisation nette et la planification. Une immense surprise parce qu'il ne nous aura pas échappé Monsieur le Ministre que ça remet le palais de Luxembourg en émoi ces temps-ci. Parce que la deuxième loi est récente et que les décrets sont toujours dans l'attente et que de nombreux sont les collègues qui s'interrogent déjà sur l'atterrissage. Ce qui prouve que notre travail n'est peut-être pas fini et ce qui conduit le Sénat à mettre en place de nouveau une mission de suivi. Probablement au début de l'année prochaine et la Commission des finances à accélérer ses travaux sur la fiscalité. Mais ma question relative aux ânes et à la planification justement participe de cette inquiétude. C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes battus collectivement, nous tous ici de manière transpartisane et avec vous pendant des mois et des mois, pour que les régions, via leur stradette, finalement aient une approche la plus large et souple possible. C'est-à-dire que les régions restent dans l'orientation et non pas aillent dans la planification. Ce qui nous inquiète au plus haut point. Vous vous souvenez des débats sur la prise en compte et la compatibilité, sur l'importance du fascicule réglementaire. Tout ça nous inquiète. Nous avions, ou nous avons, je vais être optimiste, trouvé un accord intéressant, un atterrissage intéressant sur le fait que ce sera à la carte. Les régions qui veulent aller très loin dans la norme pourront, ceux qui ne veulent pas, ne le feront pas. Et voilà qu'au même moment arrivent ces COPs. Ces COPs s'installent, vous le dites, ça est là, ça va s'accélérer. Et cette installation nous interroge et renforce notre inquiétude. Le diagnostic, on a l'impression qu'il a été fait en chambre, sans concertation. Que les clés, on ne peut pas en proposer. Que les actions, les objectifs régionalisés sont communiqués au compte-gouttes. Que les actions seront de plus en plus normées. Ma question, parce que je suis déjà frustré par le temps qui passe, c'est précisément, ça va devenir quoi ces COPs ? Est-ce que c'est vraiment une planification normative qui va écraser tout ce qu'on a fait, en fait ? Est-ce que la COP régionale écrase la conférence régionale du ZAN ? Ou pas du tout ? Merci, chers collègues. Merci. Monsieur le ministre Béchut. Pas du tout. Les décrets sont prêts. Ils ont reçu l'accord de l'AMF. Nous les publions la semaine prochaine. Avec eux, plusieurs guides. Le premier, une sorte de guide très simple, en 20 pages, qui permet, en 16 pages, pardonnez-moi, dans la dernière version que j'ai corrigée, qui permet précisément de rappeler le pourquoi et le comment, parce qu'on a été tellement vite sur les modalités, sur les obsessions et sur les difficultés qu'on finit par oublier la manière dont les choses se passent. J'étais à Dieppe, vendredi dernier, pour faire un cas pratique avec les élus de ce territoire concerné par l'EPR de Panly sur le cas pratique des grands projets d'envergure nationale. Et j'envisage de me rendre dans un département où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communes pour me pencher sur le cas pratique de la garantie communale qui, dans certains territoires, inquiète et qui, dans d'autres, réjouit. Et je veux vous dire qu'il ne m'a pas totalement échappé que certains avaient tenté de remettre une pièce dans la machine. Je pense que dans quelques jours, on aura des éléments qui permettront, au contraire, d'être capables d'avancer. Je veux simplement prendre un exemple. J'ai ce matin, pendant un peu plus d'une heure, répondu à une quinzaine de questions au moment du lancement du Salon des maires. À ma grande surprise, il y a eu plein de questions, mais aucune sur le ZAN. Preuve que maintenant, manifestement, il y a une attente pour faire en sorte que les choses bougent. Et je précise que, dans les 120 questions auxquelles j'ai dû répondre, une dizaine concerne le ZAN, mais avec, encore une fois, quand vous descendez à l'échelle des territoires et que vous regardez ce qu'est cette réalité, un décalage entre une crainte et le fait de mesurer pour beaucoup que la lutte contre l'étalement urbain n'est pas une option. Les COP, venez. La semaine prochaine, je fais lundi la région sud, jeudi l'Occitanie, vendredi la Nouvelle-Aquitaine. Le meilleur moyen de savoir ce qu'est une COP et d'être rassuré, de bien voir que ce n'est pas un exercice normatif, c'est d'y assister. C'est quoi le diagnostic ? C'est la photo des émissions de l'année précédente. Point. Ensuite, c'est de dire aux collectivités régionales quels sont les domaines dans lesquels vous pensez que vous pouvez aller plus vite. Pour certains, ce sera la géothermie, pour d'autres, le biométhane, pour d'autres, la stratégie sur la biodiversité, pour d'autres, les services express régionaux métropolitains. On additionne les projets des territoires.